En ce temps-là, on va retrouver Émilie. Émilie, c'est notre camarade de François Picardie. Donc elle va, toute la semaine, nous apporter son expertise vraiment sur la Picardie. Ce vu d'ici. Et là, tu nous présentes un personnage assez hors du commun. Oui, un personnage géant. Il fait 2,16 m. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 2,16 m. C'est énorme. Je vais commencer par quelques chiffres. Alors 2,16 m, on a dit que c'est pour sa taille. 2,36 m d'envergure. Ça fait ça ? Ça fait plus. Moi, je ne fais pas 2,36 m d'envergure. Je parle de Rudy Gobert, le basketteur aîné à 50 ans. Vous voyez, les gens le connaissent ici. Donc c'est le basketteur français, le mieux payé. Il vient de décrocher un contrat énorme au Utah Jazz. Il vient de décrocher un contrat de 102 millions de dollars sur 4 ans. 102 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Donc on voit les chiffres. Une envergure de 2,36 m, une pointure de 53. Alors, je pense que je mets mon pied dans sa chaussure. Je mets mon pied avec mes chaussures dans sa chaussure. C'est énorme. C'est dingue. Si tout est pareil, ça va être formidable. Je mets même mes deux pieds, je pense. Tu imagines ? Tu veux parler des cheveux ? Oui, oui. Les oreilles. Oui, oui, oui. Non, parce que je m'aperçois qu'ils l'ont très mal réussi, là, le Rudy. Il manque juste le ballon. On l'a, le géant, là. Il est encore là, de toute façon, puisqu'il revient régulièrement en Picardie, puisque sa mère habite ici. Et puis, en plus, il a créé le Rudy Gobercan. Chaque été, en fait, il invite des... Enfin, il invite... Quelques jeunes sont sélectionnés pour faire un camp de basket. Sur la taille des pieds, on les sélectionne ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas, parce que sinon, ils vont avoir des difficultés. Et donc, en fait, ces jeunes peuvent pratiquer le basket avec lui. Regardez le reportage. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il ne s'agit pas de la nouvelle équipe de Rudy Gober. Ces jeunes participent à un stage de basket. Comme Félix, ce joueur cinquantinois fait partie du pôle espoir d'Amiens. Alors, c'est un peu ému qu'il tire aux côtés de ce grand joueur. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer dans la même équipe que Rudy Gober ? C'est impressionnant, parce que c'est un bon défenseur. Déjà, il a déjà fait un compte dès le début du match. Et on peut compter sur lui. Le Rudy Gobercan réunit 72 jeunes de 11 à 17 ans venus de toute la France. Le natif de Saint-Quentin profite d'un moment de répit après sa saison en NBA. C'est très important pour moi de revenir ici, de passer le temps à ma famille, et aussi d'être des jeunes à devenir le meilleur joueur et à prendre du plaisir pendant l'été. Ses performances avec les Utah Jazz ont impressionné de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai voulu y aller parce que c'était Rudy Gober. Et Rudy Gober, c'est un joueur de l'NBA et il est super fort. C'est toujours un plus d'avoir un joueur pro avec nous, qui nous donne des conseils, qui nous encourage. C'est toujours un plus de confiance. Et du coup, ça fait toujours plaisir que ce soit un joueur de l'équipe de France. Même en pro, ça fait toujours plaisir. Mais ce stage n'est pas de tout repos. De 9h à 22h, ils enchaînent entraînement, matchs et défis. Rudy Gober se souvient de ses camps d'été. C'est convivial. Tu joues au basket, tu en prends du plaisir. Et c'est une semaine où tu n'as que du basket. Tu n'as que du basket et tu n'as pas les parents qui sont là. C'est vraiment les jeunes qui sont entre eux. Oui, parce que Rudy Gober, il a fait ses débuts en basket ici à Saint-Quentin. Ça a été son tout premier club. Après, il est parti à Cholet au centre de formation. Mais quand il était jeune, il n'était pas si impressionnant que ça. Mais là, c'est devenu un géant. Il n'a même pas besoin de sauter pour atteindre le panier. Il pose des ballons comme ça. Il a juste besoin de lever le bras et il marque les paniers. Il faut dire qu'à Cholet, il y a une statue de lui, grandeur nature. Et les gens peuvent venir dans le gymnase, à l'entrée du gymnase. Et les gens peuvent venir se mesurer à lui. Et même pour vous, Iris, qui est déjà grande de Metses, pour vous, c'est énorme. C'est hyper grand. Pour atteindre le panier, sauter, prendre une échelle, c'est trop facile pour lui. J'avoue que c'est son contrat aussi qui m'impressionne. 102 millions. En gros, on m'appelait la calculette à l'école. Ça veut dire qu'il gagne 45 euros la minute. Depuis le début de l'émission, lui, il a déjà gagné 1000 euros. Nous aussi, nous aussi, ils ne voulont pas lancer, mais si, nous aussi. Oui, mais nous aussi, mais ça ne dure que 55 minutes l'émission. Tandis que lui, c'est 24 heures sur 24. Voilà la différence. Attends, sans les primes, sans les pubs. Ah oui, les contrats de sponsoring. Merci de le signer. C'est formidable. Beaucoup moins, nous. En revanche, on a beaucoup moins de sponsoring. Non, je regarde et il y en a pas qui dit... On a beaucoup moins de tout. C'est le sportif, le français, le mieux payé. Et il vient de Picard. Et on le salue au nom de tous les Saint-Quantinois parce qu'ils en sont très fiers de leur casquetteur américain.